Ceci n'est pas un monospace. C'est un SUV. Trois lettres pour un segment qui a quintuplé ses ventes dans l'espace de cinq ans et qui pousse Citroën à remplacer son C3 Picasso, monospace, pour ce C3 Aircross, SUV donc. Reste à savoir si ce changement de statut sert vraiment ses prestations en relevant ses trois principales qualités, mais aussi ses trois petits défauts. Ce qui est sûr, c'est que le C3 Aircross ne ressemble à aucun autre SUV du marché. Sa carrosserie semble gonflée à l'hélium, ses optiques vivent sur deux étages et son toit culmine à 1,64 m, soit 8 cm de plus qu'un Peugeot 2008. Alors, on aime ou on déteste, mais nous, ce qu'on apprécie, c'est vraiment les possibilités de personnalisation, puisqu'en plus des neuf teintes de carrosserie disponibles, on a encore le choix en option entre quatre coloris de pavillon, mais aussi quatre coloris de décors qui concernent les entourages d'optique avant, les coques de rétroviseur, les barres de toit et ses originales persiennes qui nous rappellent à la fois le concept car C3 Aircross, mais aussi la BX. Le C3 Aircross n'est plus un monospace et pourtant il conserve un joli sens de l'accueil. Tout d'abord à l'avant avec sa largeur aux coudes très généreuse, également à l'arrière avec un bel espace aux jambes et des dossiers inclinables sur 5 degrés. Et enfin au niveau du coffre qui combine le meilleur volume de chargement de la catégorie et une modularité très bien plancée, avec son double plancher amovible, son espace de chargement plat une fois les dossiers rabattus, et enfin son dossier avant droit repliable qui permet de charger des objets longs de 2m40. Alors Citroën ne s'en cache pas, il souhaite commercialiser les modèles les plus confortables de leur segment. Paris réussi avec la récente C3, Paris réussi avec le C4 Cactus et Paris encore réussi avec le dernier C3 Aircross, qui est vraiment moelleux sur les bosses. Alors c'est dû à la fois à la suspension, plutôt souple, mais aussi à la qualité de la sellerie, les sièges sont bien larges, très moelleux, et ça participe aussi au confort. Alors le confort c'est une chose, mais l'agrément général passe aussi par d'autres points, et sur les deux versions de C3 Aircross que nous avons essayé, on a pu repérer quelques petits défauts. D'abord sur la version diesel, qui est toujours un petit peu sonore à froid ou en charge, ensuite sur la version essence à boîte automatique, qui elle, manque un petit peu de douceur à bas régime ou lors des redémarrages au feu rouge. Et enfin, dernier défaut qui est commun là à toutes les versions, c'est l'épaisseur du montant de Paris, ce qui génère des angles morts assez importants en ville et sur route sinueuse. Alors ce n'était pas le cas sur l'ancien Citroën C3 Picasso, puisque si vous vous souvenez, il avait un double montant de pare-brise, qui justement évitait ces angles morts. Alors évidemment, la transmission intégrale n'est pas le premier critère d'achat d'un SUV urbain, et pourtant avec sa position de conduite haute, sa garde au sol correcte et ses suspensions qui avalent plutôt bien les bosses, on aurait presque envie de faire du tout terrain en C3 Aircross. Bien sûr, il faut quand même se limiter à une utilisation tout chemin, même s'il existe l'option Grip Control, qui est ce fameux anti-patinage à 5 modes de conduite. Mais alors première chose, ça ne vaut pas non plus une vraie transmission intégrale. Deuxième chose, cette option vient avec des pneus M plus S, qui sont très à l'aise dans la boue et la neige, par contre qui dégradent beaucoup l'adhérence sur le bitume, notamment quand il pleut, donc il faut rester prudent. Alors à première vue, le C3 Aircross apparaît plutôt bien équipé, puisque dès son premier niveau de finition, il embarque la reconnaissance des panneaux et l'alerte de franchissement de ligne. Et finalement, en regardant d'un petit peu plus près, ce n'est pas vraiment le cas. Par exemple, sur le niveau intermédiaire fil, il oublie des équipements pourtant courants aujourd'hui, comme le radar d'hercule, les jantes à liages ou la clim et les essuie-glaces automatiques. Alors le deuxième petit regret, c'est que Citroën impose de cocher la finition Road Shine, qui est logiquement la plus chère, pour avoir droit aux options pourtant pratiques au quotidien, telles que la clé main libre ou encore le toit ouvrant électrique. Et dans ce cas-là, on s'éloigne assez vite des 15 950 euros annoncés en prix de base. Et bien voilà, alors j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le nouveau Citroën C3 Aircross. Si vous voulez encore plus de détails, n'hésitez pas à vous rendre sur l'argus.fr pour retrouver tous les essais détaillés. A bientôt !